Alors que le club de jeux de rôles de son université se retrouve privé de manuels de jeux, un jeune génie de l'Arkansas décide de prendre les choses en main. Armé de ses connaissances en low-tech, il décide de construire lui-même un jeu de rôle révolutionnaire avec très peu de moyens. Voyant le succès de son entreprise, redonner le sourire à tous les universitaires de l'Arkansas, il décide de commercialiser son oeuvre pour le plus grand nombre. Il s'agit de PioMass, un jeu de rôle encyclopédique garni de scénarios mondes à jouer soi-même sans aucune préparation, tu peux plonger le plus profondément possible dans l'univers de Milvaux. C'est incroyable. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires. Comment ça va ? Aujourd'hui, un nouveau sujet. On va un petit peu parler du décalage entre fiction et méta dans le jeu de rôle. Bon, alors c'est quoi le méta ? Pour faire simple, c'est tout ce qui n'est pas l'histoire dans la partie de jeu de rôle. Donc c'est essentiellement les commentaires des joueuses et le fait qu'on sait très bien qu'on est en train de jouer, qu'on est dans la vraie vie, que cette fiction, en fait, on l'a construit ensemble, là, on ne veut pas, quoi. Et qu'il y a toute une vraie vie tout autour, quoi. Et donc, voilà. Alors le méta-jeu n'est pas forcément, on peut distinguer un peu de hors-jeu, quoi. Donc le méta-jeu, ça va être, ah vraiment, je trouve qu'on va barbare, il est trop fort à la bagarre. Ça, c'est du méta-jeu. Tandis que, ou lance-moi un des vins, c'est du méta-jeu. Ou, je la joue pour un aujourd'hui parce que je passais une mauvaise semaine. Ça, c'est du méta-jeu. Mais typiquement, passe-moi les chips, c'est du hors-jeu. Ou raconter le film que tu as vu la semaine dernière qui n'a vraiment rien à voir avec la partie, c'est du hors-jeu, quoi. Alors, pour commencer un petit peu, je vais te raconter, eh bien, une partie de jeu de rôle à laquelle j'ai participé, qui s'appelait Die Florenzard dans Quête d'auteur. On avait décidé donc de faire une partie d'une Florenza totalement méta, totalement quel est le fuck. Je vais te expliquer un petit peu. Il y a plusieurs couches de fiction, en fait, qui s'entremêlaient. Donc, on se jouait nous-mêmes qui jouions. Alors, accroche-toi à ton slip, parce que ça va faire des tours. On se jouait nous-mêmes qui jouions des personnages dans un monde post-apocalyptique, qui eux-mêmes jouaient, en fait, des personnages du film Die Hard. Donc, comme ils imaginaient Die Hard, parce qu'en fait, comme c'était post-apo, ils n'avaient jamais vu le film, donc c'était un petit peu, des fois, ils faisaient un peu des fausses interprétations et tout. Et à l'intérieur de cette partie de jeu de rôle Die Hard, les personnages de Die Hard jouaient un western. Et alors, attention, comme si c'est pas assez embellé, en fait, ce qui se passe, c'est que, notamment, les personnages du western remontaient dans la fiction des personnages de Die Hard, pour leur dire, vous êtes censés nous interpréter comme ci ou comme ça, et tout. Donc, pour te donner un peu une idée de comment on a joué ça, par exemple, il y avait des trucs rigolos, du genre, à un moment, un personnage, en fait, fait un jet de dé contre une joueuse, pour que la joueuse interprète le personnage autrement, tu vois. Ou encore, moi, par exemple, si tu veux, je jouais, je jouais, dans mon post-apogéptique, je jouais un personnage qui était peureux, et qui était censé jouer le méchant de Die Hard. En fait, c'est une référence au fait que l'acteur, ah, ce qui joue Rogue, ben, je n'ai plus, bon, ce qui joue Rogue dans Harry Potter, là, comme ça, je n'ai plus son nom, malheureusement, on pense fort à lui, puisqu'il est décédé, eh bien, cet acteur, il jouait aussi le méchant dans Die Hard 1, et en fait, il se trouve que, donc, c'est un méchant qui n'arrive pas de tirer sur les gens et tout, il est très méchant, il tue tout le monde, sauf que l'acteur, en l'occurrence, détestait les armes à feu, quoi. Et donc, en fait, on ne le sait pas, mais dans les prises où il est en train de tirer avec des armes à feu, eh bien, l'acteur en lui-même a vraiment peur, tu vois, parce qu'il déteste les armes à feu, et donc, à un moment, je joue mon personnage, voilà, le personnage dans le monde post-apogéptique qui était inspiré de cet acteur-là, était plutôt, j'avais décrit comme étant très peureux, et il joue le méchant dans Die Hard, et donc, quand il doit tirer sur le gentil, au moment où je dois tirer et tout, je suis censé lancer une bouette de dés, évidemment, j'ai qu'un dé, là, c'est super, je suis censé lancer une bouette de dés, tu vois, et en fait, je le fais, je le fais en tremblant, comme tu vois, après, je prends la bouette de dés, un peu comme si c'était un flingue, tu vois, mais je tiens un peu en tremblant, parce que, comme si j'avais peur de mes dés, de même que lui avait peur des armes à feu, quoi, je jette comme ça, je dis, oh, je te menace, et puis, je tire, oh, 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 et voilà, donc ça, c'est, voilà, ça fait partie des décalages qu'on peut s'amuser à faire, quoi, et également, bon, pour te citer des exemples plus basiques, parmi les décalages fréquents, on va avoir, par exemple, surtout dans les jeux d'horreur, mon personnage passe un mauvais moment, mais moi, je m'amuse, ou encore, dans les jeux PVP, mon personnage te déteste, mais entre nous deux, dans la vraie vie, ça va, on est toujours copains, quoi, de même, dans les jeux d'horreur, si tu veux, alors que, voilà, justement, le personnage passe un très mauvais moment, nous, on va rire, on va faire des blagues, tu vois, même des fois, pour péter l'attention, ce qui fait que le personnage est censé être transite peur, alors que nous, on rigole comme des baleines, parce qu'on sort des blagues de Kaamelott pour décompresser, tu vois, donc il y a vraiment, il y a souvent des décalages, parfois même salutaires, parce que, voilà, faire des blagues dans jeu d'horreur, ça te permet de gérer la pression, justement, notamment, et puis parce que jouer un jeu de rôle d'horreur, tu le fais pas forcément pour avoir la sensation de peur, en fait, des fois, tu le fais, parce que tu fais un peu, si tu joues à Brain Soda, par exemple, tu le fais clairement pour rigoler, passer un moment et pas du tout pour ressentir la peur que ressent les personnages, je crois. Quand je fais des animations pour les jeunes, pour les collégiens, si tu veux, je suis très fan de Persona, moi, l'idée, si tu veux, déjà, c'est que j'ai été payé pour animer, quoi, donc, il faut quand même que je donne de ma personne, et puis, si tu veux, c'est des personnes qui débutent le jeu de rôle, qui sont jeunes, j'ai envie qu'elles passent, vraiment, qu'elles vivent leur meilleure vie et qu'elles se disent, ok, plus tard dans ma vie, je ferai un peu moins de jeux vidéo et un peu plus de JDR, tu vois, donc j'ai un peu le VRP du truc, donc je suis vraiment très très fan de leur personnage et tout, et on va rigoler de tout, je vais faire une fête de tout, et voilà, quand tu fais un succès critique, je vais faire, wow, pop, 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 et pareil, si tu fais un échec critique, on va rigoler parce que ça va faire un truc spectaculaire, je fais, wow, c'est fou ce qui se passe et tout, j'en fais clairement des caisses, et voilà, l'idée, c'est que je compare uniquement sur la fiction pour amuser la galerie, il faut que moi, je fais un boulot d'animation aussi supplémentaire qui est finalement hors fiction, quoi. On peut aussi, toujours, quand on parle de décalage entre fiction et mécanique, on peut faire ce qu'on appelle de l'ironie dramatique, c'est-à-dire que les joueuses savent des choses que les personnages ignorent, et ça peut être drôle, ou au contraire, apporter du sus, ou alors être vecteur de tension, quoi. Par exemple, dans Inflorenza, on joue beaucoup des situations plutôt en PVP, et on les joue en transparent, c'est-à-dire que les personnages se font des coups fourrés, se préparent des coups fourrés entre eux, mais nous, joueuses, on est au courant, et c'est intéressant d'observer ça, on peut même des fois tourner les mécaniques d'une façon... Par exemple, j'avais une fois une partie d'Inflorenza, j'ai fait un jet de dés contre un autre joueur en me disant « Mais en fait, si je réussis le jet de dés, tu me tues par erreur en croyant qu'on n'est pas dans le même camp, tu vois, parce que je voulais une situation un peu dramatique et tout, alors on est dans une totale ironie, c'est-à-dire que le jet de dés n'est pas du tout convergent de la volonté d'un personnage qui ne voulait pas être tué, quoi. Tu vois, un peu l'idée, quoi. De même, toujours pour parler de ce sujet-là, ça peut être intéressant de jouer son personnage comme une voiture volée, quoi. Après tout, bon, même si on sait qu'il y a une contagion émotionnelle entre jouer ses personnages, ça existe, je ne tiens pas à le lier, mais néanmoins, si ton personnage a mal, tu ne vas pas ressentir sa douleur, et s'il meurt, toi, tu es toujours là, quoi. Et donc, ça peut être intéressant, voilà, de jouer son personnage comme une voiture volée, l'envoyer à la mort, l'envoyer dans des situations catastrophiques et tout, lui faire faire n'importe quoi parce qu'au final, toi, tu n'en risques rien, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, ce décalage entre ton confort de joueuse et l'inconfort du personnage. En fait, il y a vraiment beaucoup à jouer là-dessus, quoi. Également, si tu veux, moi, en tant que joueur, moi, j'adore commenter la fiction. C'est un peu ma façon d'enjaillir la fiction à plusieurs, enfin, c'est pareil, si on va regarder un film à plusieurs, une série, il faut que je commente, enfin, tant que ça, c'est pas trop vu comme relou par les autres. Si on me laisse faire, moi, je veux beaucoup commenter, ça me paraît important de partager le moment, quoi. Et d'ailleurs, on est plusieurs à dire que ça pourrait être super cool, par exemple, de faire une partie de jeu de rôle classique, de se regarder un actuel play et puis de commenter face au match de fou, je pense que ce serait drôle. C'est ce que je vis des pouilles appelées le jeu secondaire. Donc, c'est que voilà, même en commentant l'action, on continue à jouer, quoi. Mais il faut savoir que quand même, même quand je commente, commente, quand même la contagion émotionnelle, elle reste présente. Par exemple, là, actuellement, je suis paysé dans une campagne de Cops et quand je fais mes commentaires méta, j'ai tendance à les faire un peu avec la voix du personnage, non pas sa voix, sa tessiture, mais ses expressions et tout, notamment, ça se passe dans les années 80 et on considère que voilà, les personnages sont assez virilistes et tout. Donc, vas-y, je vais dire des mécouilles, petites bites et tout. Enfin, clairement, voilà, je vais avoir des expressions virilistes que j'essaye d'éviter dans la vraie vie. Mais là, quand je fais des commentaires dans cette campagne-là en particulier, tout en m'assurant que c'est quand même compris comme étant second degré. Je ne me prive pas de faire des commentaires avec cette voix un peu viriliste qui est celle du personnage que je considère d'époque. Voilà, je l'ai fait parce que tout le monde semblait OK et qu'il n'y avait pas de confusion. Évidemment, c'est de faire quand même très, très gaffe avec ça. Pour finir, moi, je te conseille de revisionner la vidéo de Roleplay Mad Movie. Tu sais, en fait, c'est des gars et des filles qui, en fait, ils font une partie de jeu de rôle et tu te rends compte que la partie de jeu de rôle, ils sont en train de jouer. C'est un film qui est connu, quoi. Mais c'est comme dans leur réalité, le film n'existe pas. C'est juste que la partie de jeu de rôle qu'ils font, ça fait quand même l'intrigue du film. Donc, ils mélangent la partie de jeu de rôle fictive avec des extraits du film et tout. Et je trouve le plus collector, c'est Machete. Quand il rejoue Machete, il y a un MJ sous stéroïde anabolisant, une vraie boule de nerfs, il est hyper énergique et tout. Il est à fond pour faire de l'action, tu vois, hyper badass. Et en fait, le joueur qui joue Machete, donc le héros du film, méga badass et tout, le joueur, c'est, vous savez, on en a tous un, oui, la notable, c'est le joueur timoré qui déteste prendre des risques, qui n'est pas courageux et tout. Et du coup, il joue, enfin, voilà, il joue totalement au contrepoint de ce qui est censé être Machete. Et donc, il y a un moment, il y a une scène où on voit les extraits du film Machete, ils s'embrouillent avec des gros méchants, tu vois, dans un bar. Et puis, il y a un joueur, il fait, oh, non, c'est bon, moi, je veux pas d'ennui, je fuis. Et là, l'élogie fait, oui, tu fuis à travers eux. Et là, en fait, on voit les extraits du film Machete avec sa Machete, littéralement, ils passent au travers des méchants, tu vois, en les coupant en deux, quoi. Et ça, c'est, tout. Enfin, voilà, là, pour le coup, il est...